On va parler du traité de l'efficacité de François Julien. François Julien est un sinologue, c'est quelqu'un qui a étudié la philosophie et la pensée chinoise pendant de nombreuses décennies. Il l'a étudié sous ses différentes coutures, la morale, la nature, l'histoire, l'esthétique, mais aussi la stratégie. Et ce livre va nous parler justement de stratégie. L'intérêt de ce livre est qu'il nous ouvre un écart. C'est d'ailleurs ce que fait toute l'œuvre de François Julien. Un écart entre d'un côté la pensée chinoise et de l'autre côté la pensée occidentale, héritée du monde grec. Cet écart va nous permettre de remettre en question nos évidences, nos allons de soi, nos partis pris. Bref, remettre en question ce qu'on ne pense pas. Penser notre impensée devient possible justement parce qu'il y a cet écart entre d'un côté la pensée chinoise et de l'autre côté la pensée occidentale. Puisqu'évidemment, s'il n'y a pas écart, s'il n'y a pas entre deux, d'ailleurs j'ai parlé de l'entre deux dans une précédente vidéo, s'il n'y a pas justement cet écart, on ne peut pas penser ce qui nous paraît aller de soi. C'est parce qu'on va mettre en regard d'un côté ce qu'on pense, ce qu'on a l'habitude de penser, ce qui va de soi, avec quelque chose de différent, d'autre, de déstabilisant. C'est parce qu'on va mettre ces deux choses en regard qu'on va justement se rendre compte des aspects positifs, des aspects intéressants et féconds de notre pensée, de notre façon d'agir, mais aussi des aspects négatifs. Alors ici, dans le traité d'efficacité, on va essayer de voir dans quelle mesure l'efficacité telle qu'elle a été pensée par l'Europe, par l'Occident, n'est absolument pas la même que l'efficacité entendue au sens chinois. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de théorie d'efficacité en Chine. Tout est exprimé sous forme de métaphore, sous forme d'image, alors qu'en Europe, il y a des traités, il y a des choses écrites, on peut penser à Machiavel, on peut penser à Aristote, on peut penser à Klosewitz pour l'art de la guerre, bref, il y a de la littérature sur la question. L'un des constats que fait l'auteur au début du livre est que le schéma moyen-fin qu'on utilise pour penser les choses, pour penser notre conduite au quotidien, pour penser la guerre, pour penser la création d'entreprises, pour penser n'importe quel projet qu'on fait, bref, le schéma moyen-fin, n'est pas forcément si efficace que ça. Et ça, c'est véritablement une révolution que de questionner cette chose-là, parce que c'est un allant de soi pour nous. Alors pourquoi ce n'est pas forcément efficace ? Pourquoi ce n'est pas forcément fécond ? Alors le schéma moyen-fin est le schéma, d'une certaine façon, qui a permis de développer la science. Ce n'est pas le seul, mais la science est née sur cette rationalité occidentale qui est héritée des Grecs. Alors c'est bien parce que la science nous a permis de maîtriser la nature, d'évoluer d'un point de vue technologique, mais elle a aussi créé des zones d'ombre, des zones d'impensé, justement, notamment au niveau des conduites humaines. Et tout ce livre nous dit que transposer ce qui est de l'ordre des mathématiques, ce qui est de l'ordre du scientifique, du rationnel tel qu'on le connaît, dans les conduites humaines, n'est justement pas du tout fécond et très souvent contre-productif. Alors pourquoi ça serait contre-productif ? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, lorsqu'on est dans le domaine des mathématiques, on peut faire des calculs progressifs et régressifs. On peut aller d'un côté ou de l'autre, si vous voulez. Alors que dans l'expérience humaine, le temps est irréversible. Ce qu'on a vécu, on ne peut pas l'effacer. Exemple, sur l'ordinateur, lorsque vous faites une manipulation, vous pouvez effectivement l'effacer, vous pouvez revenir en arrière, comme s'il n'y avait rien du tout. Alors que dans la vie, non, rien ne s'efface. Même si vous oubliez quelque chose, vous l'avez intégré en vous en tant que vous l'avez oublié. Et du coup, le souvenir en question continue à agir sur vous, même si vous ne le savez pas. Donc il y a une irréversibilité de l'expérience humaine par rapport aux mathématiques, ou à ces schémas abstraits, théoriques, qui justement peuvent aller dans les deux sens. Deuxième raison de la non-fécondité du schéma moyen-fin, c'est que lorsqu'on met des moyens pour atteindre une fin, ces moyens, la plupart du temps, peuvent être insuffisants, ou peuvent rater la fin qu'on vise. Ça arrive souvent, puisqu'il y a effectivement des imprévus, il y a des effets pervers, il y a des éléments qui n'étaient pas pensés au départ, qui viennent gripper le mécanisme. Mais, troisième raison, c'est que parfois ces moyens dépassent la fin en question. C'est le cas notamment lorsque le remède qu'on crée pour guérir une maladie, finalement, tue. Donc là, on a le moyen qui dépasse le but, ou l'objectif. Donc le moyen peut être en deçà, ou au-delà de l'objectif visé, à chaque fois. Et c'est toute une difficulté à essayer que les moyens soient adéquats aux fins, et qu'ils aboutissent à exactement ce qu'on voulait. Donc la pensée chinoise va justement nous apporter une fraîcheur de pensée, va nous apporter quelque chose de différent, de nouveau, dans la façon notamment dont on perçoit les choses. Mais avant de revenir à la pensée chinoise et à ce paradigme, voyons en comparaison un petit peu les deux paradigmes, le paradigme européen et le paradigme chinois, pour voir un petit peu l'écart qu'il y a entre les deux. Dans notre paradigme européen, hérité du monde grec, comme je l'ai dit, nous fixons souvent des objectifs. Pratiquement tout le temps, on fixe un objectif ou un but dès qu'on veut aller quelque part. Que ce soit lorsqu'on veut monter une entreprise, que ce soit lorsqu'on veut mener une guerre, ou monter un projet quelconque, il y a toujours un but ou un objectif. Alors c'est une bonne chose, parce qu'en fait, cet objectif mobilise les gens, les motive. Ça nous mobilise aussi nous-mêmes, d'avoir un but ou quelque chose pour quoi on travaille. Ça nous donne du sens. Donc il y a quelque part quelque chose qui travaille notre volonté, qui nous donne envie d'atteindre cet objectif. Alors ça c'est une bonne chose, pourquoi pas. Mais ce qu'on fait, c'est que derrière, on va se mettre à délibérer des moyens pour essayer d'atteindre cet objectif. Il va falloir penser les moyens d'action. Comment je vais faire pour atteindre l'objectif que je me suis visé, que je me suis mis en étant quelque chose d'important. Donc on va délibérer pour trouver les bons moyens pour l'atteindre. Et donc effectivement, si on l'atteint, on devient le héros qui a réussi son projet. Si on ne l'atteint pas, on a échoué, c'est un échec. Et donc voilà, c'est quelque chose de négatif. Et lorsqu'on a des difficultés à essayer d'atteindre l'objectif, avec les moyens, c'est que les moyens, on se dit que les moyens ne sont pas bons. Donc il faut retravailler les moyens jusqu'à ce qu'on arrive à cet objectif. Donc la pensée occidentale a quelque chose où elle veut forcer le réel à rentrer dans son plan d'action. Ça c'est typiquement une pensée grecque, indo-européenne même, on peut dire, de façon plus générale, où il y a d'un côté, on modélise une situation, on pense un plan, et ensuite on met les moyens pour essayer en sorte que ce plan existe dans la réalité. Et donc on va forcément forcer la réalité à ce qu'elle rentre dans ce plan. Forcer la réalité, ça veut dire forcer les autres, forcer la matière et se forcer soi-même aussi. Donc il y a quelque chose de violent là-dedans. Et ça explique aussi, d'une certaine façon, un certain nombre de problèmes qu'on peut avoir en entreprise, mais aussi des problèmes plus macroéconomiques ou macro-politiques, comme le réchauffement climatique ou des choses de ce type. puisqu'effectivement, on veut que la réalité corresponde à l'idéal qu'on s'est fixé. Donc ça, c'est un modèle d'action. Maintenant, il y a le deuxième modèle d'action qui est le modèle chinois. Dans ce modèle, il n'y a pas d'objectif ou de but fixé à l'avance. Pourquoi ? Parce que l'objectif, dans la pensée chinoise, est considéré comme quelque chose d'indéterminé. Donc s'il y est indéterminé, il y est indécidable. Puisqu'effectivement, on ne peut pas décider sur quelque chose sur quoi on n'a pas prise. Donc, il n'y a pas de plan tracé a priori. Il n'y a pas de modélisation a priori de l'action. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Puisqu'on ne peut pas créer un objectif, on aura tendance à se dire qu'à ce moment-là, on ne peut rien faire. D'un point de vue occidental, ça serait qu'on ne peut rien faire puisqu'il n'y a pas d'objectif qui nous motive, qui nous pousse, qui nous donne une direction où aller. Donc, on ne peut rien faire. D'un point de vue européen, oui, mais du point de vue chinois, non. Puisque du point de vue chinois, on ne se concentre pas sur l'objectif, mais sur l'évaluation de la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire, on scrute la situation pour essayer de détecter ce que François-Julien appelle un potentiel. C'est-à-dire, les situations en elles-mêmes ont un potentiel. C'est-à-dire que dans une situation, il y a des processus qui sont en cours, que d'habitude, on ne voit pas. Et le stratège chinois, ou le sage chinois, a pour intention, en tout cas, non pas de penser un plan et de vouloir le réaliser ex nihilo, mais au contraire, détecter dans la situation les tendances, d'essayer de voir les processus. Donc, il y a d'une certaine façon quelque chose de l'ordre de l'anticipation, mais même ce mot-là n'est pas le bon, parce que c'est un mot occidental. Il y a vraiment cette idée de, on s'appuie sur la situation, on s'implique dans la situation qui existe pour essayer de voir les tendances qu'il y a, et du coup, il ne nous suffit que de suivre ces tendances. Il ne s'agit que d'infléchir, soit de suivre, soit d'infléchir ces tendances. Mais, voilà, il y a cette idée où on ne part pas d'un plan, mais on part des situations concrètes, et à partir de ces situations concrètes, on voit vers où ça va, et sur ça, on se greffe sur ce changement qui est déjà là. Voilà, donc il y a quelque chose qui est plus respectueux du réel, puisque, effectivement, on n'est pas là à vouloir imposer au réel quelque chose, mais au contraire, à suivre justement ce qui se passe déjà au niveau de la réalité, puisque dans la réalité, il y a des contradictions, il y a des antagonismes, et donc il y a des choses qui se produisent. Et donc, au lieu de vouloir imposer sa propre vision sur ces choses, il s'agit au contraire de suivre justement ce que la situation nous amène à faire. Alors, l'intérêt, c'est qu'en fait, lorsque la situation va gagner en maturité, il ne nous suffira plus qu'à cueillir le résultat qui est déjà là. Voilà, ça nous paraît paradoxal, parce qu'effectivement, on n'a pas l'habitude de penser comme ça en tant qu'occidentale, mais effectivement, c'est cette idée que les situations produisent déjà d'elles-mêmes quelque chose. Et donc, il suffit d'être attentif, d'être lucide, d'être capable de détecter la façon dont la situation se meut pour justement s'y greffer et donc accueillir le résultat qui est d'emblée déjà là. Prenons quelques images pour illustrer cela. Alors, pourquoi je donne des images ? Parce qu'effectivement, ils sont dans le bouquin et ils sont assez intéressants parce qu'ils nous permettent d'appréhender vraiment cette idée. La première image, c'est l'idée de l'eau et de la pierre. L'eau a quelque chose de souple alors que la pierre a quelque chose de solide. L'eau est souple dans la mesure où l'eau coule et elle prend la forme de ce qui est en contact avec elle. Si vous versez de l'eau dans un verre, l'eau prendra la forme du verre. Si vous regardez une rivière, l'eau prend la forme de la rivière. L'eau prend la forme de l'endroit où elle s'écoule. Donc, elle a une énorme flexibilité ce qui lui permet d'être à chaque fois différente. Alors qu'une pierre, c'est quelque chose de solide. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez caser n'importe où. C'est quelque chose vraiment de solide, de consistant. Donc, c'est quelque chose qui peut s'user, qui peut aussi se casser. Si vous tapez deux pierres ensemble, il se peut qu'il y en a une qui casse. Donc, la pierre ne peut pas se renouveler. C'est quelque chose de solide qui ne se renouvelle pas, qui ne se réactualise pas. Alors que l'eau, au contraire, a ce potentiel de se réactualiser, de prendre des formes différentes selon le contexte dans lequel elle est. Et c'est exactement cette image-là qui est intéressante pour la pensée chinoise, puisqu'effectivement, il s'agit d'appréhender les situations dans leur changement, dans la façon dont elles ont de se mouvoir et de changer. l'eau, c'est ça. C'est cette idée que le sage chinois ou le stratège, celui qui mène la guerre en Chine, a pour mission non pas d'imposer sa volonté sur ses hommes ou sur n'importe quoi, mais au contraire, de comprendre la situation et de se couler dans la situation de telle façon à épouser les contours de la situation. Et de là, on jaillit des conséquences, des effets qui sont en général favorables à soi. Donc, d'un côté, on a un premier processus où l'eau coule de source, alors que de l'autre côté, la pierre, c'est quelque chose sur quoi il faut faire pression pour obtenir un effet dessus. Donc, voilà pour la première image. Prenons d'autres images. Le nourrisson. Un nourrisson est quelqu'un encore en cours de formation, c'est quelqu'un de malléable, une plante, c'est quelque chose de souple, de tendre, alors qu'un métal, c'est quelque chose de solide. La différence, c'est qu'effectivement, la plante ou le nourrisson sont en devenir, se développent, ils sont dans un processus où ils sont en train de changer, en fait. La plante est en train de pousser, le nourrisson est en train de grandir, alors que le métal, non. Le métal est quelque chose de figé, quelque chose déjà de solide, de figé. Donc pour le changer, il faut une intervention extérieure. Il faut le chauffer, il faut le battre, donc il faut agir dessus. Donc à métal, il faut agir dessus pour pouvoir le changer, pour pouvoir le modifier. Il faut le chauffer, il faut le battre, donc il y a tout un travail pour qu'il puisse changer. Alors que la plante ou le nourrisson, non, sont en changement d'eux-mêmes. Il suffit effectivement, alors, arroser la plante, donner à manger, prendre soin du nourrisson, donc il y a des choses à faire. Mais ces choses ne sont pas une création ex nihilo. Il s'agit d'accompagner le changement qui est là, chez le nourrisson ou chez la plante. Alors que du côté du métal, le métal ne va pas bouger si on ne lui fait rien. Donc il faut effectivement une intervention extérieure coûteuse, qui nécessite de le chauffer, de le battre. Donc il y a tout un travail à faire pour que le métal bouge. Et ces images sont intéressantes parce qu'effectivement, ils nous font comprendre la différence entre la pensée chinoise et occidentale. Dans la pensée chinoise, on considère que le changement est déjà là et donc on est là pour l'accompagner. Alors que dans la pensée occidentale, dans le schéma moyen-fin, au contraire, on impose aux choses notre volonté avec tout ce qu'elle a de coûteux. Parce qu'effectivement, comme on a vu pour le métal, comme on a vu pour la pierre, pour les changer, ça demande du boulot. Ça demande vraiment... Il faut effectivement mettre les moyens en place, il faut réfléchir comment faire. Il y a tout un travail à faire de ce point de vue-là. Alors que de l'autre côté, la plante, le nourrisson, l'eau... Ce sont des éléments malléables, flexibles, souples. Et donc, il s'agit non pas d'agir dessus de façon violente, mais au contraire, de comprendre comment elles sont en train de changer pour essayer d'accompagner ce changement. Voilà en quoi pourquoi ce livre a quelque chose de révolutionnaire pour des gens qui ne connaissent absolument pas la pensée chinoise. C'est vraiment un livre qui vous permet d'appréhender une autre façon de penser nos conduites humaines. Alors peut-être pour finir, je donne un dernier exemple, notamment l'art de la guerre. L'art de la guerre est longuement développé dans le livre où il fait le parallèle entre d'un côté les théoriciens de la guerre en Occident, et puis les sages ou les stratèges chinois qui n'ont pas du tout la même approche. Dans l'art de la guerre occidentale, on a un objectif, on veut détruire l'ennemi, donc on va l'attaquer, donc il nous faut mobiliser des moyens pour, donc il faut motiver, engager les troupes pour aller à l'attaque, pour aller à l'assaut. Alors que du point de vue chinois, on n'agit qu'en fonction de l'adversaire. La première chose, c'est qu'on étudie l'adversaire, on étudie la situation, on étudie ses points forts, ses points faibles et comment il évolue, comment il progresse. Et si en fonction de ça, qu'on va agir, en fait, on ne va même pas agir, on va épouser la situation de telle sorte à ce que le résultat arrive de lui-même. D'ailleurs, il y a une des citations qui dit qu'en fait, le stratège chinois n'entre en guerre que s'il est sûr de gagner. Ou plus précisément, le stratège chinois n'entre en guerre que s'il a déjà gagné. Alors ça paraît paradoxal, comment il peut déjà gagner ? Il n'a plus besoin d'entrer en guerre. Ben oui, il se peut qu'il n'ait même plus besoin d'entrer en guerre parce que la situation lui est tellement favorable qu'en fait, c'est déjà plié d'avance. Alors, comment ça peut être plié d'avance ? On pourrait se dire mais ça paraît bizarre, il y a quelque chose de mystique là-dedans. Pourtant, ça ne l'est pas du tout. Un exemple concret, s'il veut que ses soldats, s'il veut que ses guerriers se battent, au lieu de les motiver, au lieu de leur donner un objectif, au lieu d'essayer de les encenser, il va les mettre dans des conditions telles qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de se battre jusqu'au bout. Alors, moralement, ça se discute, ces choses-là. Mais, voilà, il y a cette idée où, en fait, il y a une lucidité ou une immanence totale. Il n'y a pas des idées à priori qui viendraient s'appliquer sur la réalité mais au contraire, on va partir de la réalité et on va faire en sorte que la réalité soit exactement comme on voulait qu'elle soit. mais sans forcément la forcer. Voilà, c'est tout le coup de force de la pensée chinoise que de penser ces choses-là de façon, on va dire, entre guillemets, pragmatique ou réaliste. Un dernier mot, peut-être, pour dire que il ne s'agit pas de dire que la pensée chinoise est supérieure à la pensée occidentale. Là, mon exposé a pu laisser penser ça parce que c'est normal. J'essaye de montrer la différence qu'il y a, l'écart que ça ouvre. Mais en fait, les deux sont complémentaires. C'est juste qu'effectivement, la pensée chinoise a pensé des choses qu'on n'a pas pensé nous et les a pensées autrement. Par exemple, la distinction entre objet-sujet, ils ne l'ont pas. La conception du temps comme passé, présent, futur, ils ne l'ont pas. Ils ont une autre conception du temps, ils ont une autre conception du sujet, ils ont une autre conception de l'action. Alors pour l'action, justement, traiter de l'efficacité et pour les autres sujets, vous pouvez aller voir les autres livres de l'auteur, François Julien, qui explique ou rende compte très bien justement de la pensée chinoise et de son écart par rapport à la pensée occidentale. Donc sur certains points, elle est effectivement plus féconde, elle nous permet de penser, de comprendre certaines choses qu'on ne comprenait pas habituellement et puis sur d'autres points, effectivement, elle nous est moins utile parce qu'effectivement, on est quand même en Occident. Donc voilà, il s'agit de pouvoir penser les deux, d'ouvrir un entre-deux entre ces deux pensées pour pouvoir réfléchir et agir de façon originale et peut-être utile et intéressante. Découvrir la pensée chinoise peut être véritablement une expérience assez enrichissante et déstabilisatrice parce que lorsque vous allez lire ce livre, vous allez voir qu'effectivement, il y a des aspects qui sont complètement étonnants, voire même qui nous paraissent obscurs. Il y a des images que donne l'auteur, des métaphores qui nous paraissent pas compréhensibles du premier abord. C'est pour ça que c'est un livre qu'il faut lire, relire, entre guillemets le méditer, enfin le réfléchir un peu. C'est quelque chose qu'on n'intègre pas immédiatement mais lorsqu'on l'intègre, on perçoit vraiment une certaine ouverture. on perçoit qu'on est capable de voir des situations de façon dédoublée. C'est-à-dire, on peut se dire tiens, comment on penserait cette situation d'un point de vue occidental et qu'est-ce que ça donnerait d'un point de vue chinois ? Et le fait d'être capable de faire cet aller-retour entre ces deux modes de pensée, on va dire, va nous donner des moyens d'agir, va nous ouvrir des possibles et va nous permettre effectivement d'aller plus loin ou en tout cas de façon plus intelligente que la façon dont on aurait fait sans cette double ouverture. Le livre est composé de douze chapitres qui, chacun à leur manière, travaillent par antagonisme, travaillent deux notions au miroir, c'est-à-dire, d'un côté, on a but, conséquences, structure, occasion, efficacité, efficience, manipulation, persuasion, bref, on ouvre justement des écarts qui nous permettent de penser autrement à certains nombres d'enjeux très actuels au final. Alors bien sûr, les enjeux en question dont je parle, ils ne sont pas actuels, le livre ne parle pas des enjeux économiques ou des enjeux que chacun de nous rencontre, mais on peut très aisément faire le parallèle entre ce que le livre expose et évidemment notre vie. Ça c'est à chacun de nous de pouvoir transférer ce qui le nourrit d'un bouquin vers sa propre vie à soi.